C'est la dernière ligne droite pour Solvabilité 2 qui doit entrer en application dans moins d'un an au 1er janvier 2016. Et c'est en ce moment que se jouent les dernières discussions pour que le texte soit transposé et adapté aux droits français avant le 1er avril de cette année. Les questions de gouvernance, de reporting et la place des mutuelles dans cette réforme concentrent l'attention. Avant cette échéance, comment se positionne le monde de l'assurance sur cette grande réforme ? Le marché est-il prêt ? On avait mené en 2014 un exercice préparatoire très complet. Ça nous permet de voir qu'aujourd'hui tout le marché français est très largement mobilisé dans la préparation. Beaucoup a été fait dans un contexte compliqué puisqu'on n'a pas les spécifications définitives de Solvabilité. Ce que nous avons observé dans les remises qui nous ont été faites, c'est qu'il reste beaucoup de points à travailler, beaucoup de points d'amélioration. Le grand enjeu aujourd'hui, c'est de passer d'un mode projet où on répond à un exercice préparatoire à un mode de production industrielle où on est capable de répondre à la totalité des attentes et des exigences de Solvabilité 2. Nous reconduisons l'exercice hors ça, qu'on demandera à ce que les trois évaluations soient faites et on demandera d'ailleurs qu'ils soient remis à une date. Donc on a annoncé que ce serait au 18 septembre pour pouvoir faire un retour complet. Et donc on attend évidemment à ce que la qualité soit bien meilleure en 2015. Des efforts restent donc à faire pour améliorer le reporting auprès de l'ACPR en créant particulièrement des politiques formalisées de qualité de données. Mais plus encore, le volet de la gouvernance, qui doit être adapté au paysage français, continue de préoccuper le secteur mutualiste. Solvabilité 2 est un texte qui va permettre une approche plus calibrée, plus rationnelle des risques. On avait une formule automatique dans ce qu'on appelle Solvabilité 1. Désormais, il y aura davantage de reporting, une analyse plus fine des risques, une gouvernance mieux organisée. Donc dans cette mesure-là, Solvabilité 2 va dans la bonne direction. Après, ce qui nous a gênés, c'est que la philosophie mutualiste, les spécificités des mutuelles ne sont pas suffisamment prises en compte. Et donc c'est pour ça qu'on s'est battus, à la fois au niveau européen et en France, dans le texte de transposition, pour que nos modes de gouvernance soient pleinement reconnus. Il y a un sujet relatif aux dirigeants effectifs. Nous nous souhaitons de la liberté, tout simplement, pour nos entreprises mutualistes. Et que nous puissions librement choisir qui sont les dirigeants. Si du côté du GEMA, on ne se fait pas trop de soucis, pour les mutuelles de proximité, l'inquiétude est autre. Elles jugent le cadre de Solvabilité 2 inadapté à leurs spécificités et à leurs risques. Certaines d'entre elles ont donc choisi de saisir le Conseil d'État comme acte de résistance. Quand on lit cette directive, notamment dans son article 5 et dans son article 9, on lit très clairement et sans ambiguïté que les structures qui servent à leurs adhérents ou à leurs affiliés des prestations à caractère variable en contrepartie de cotisations forfaitaires, eh bien ces structures sont hors champ de Solvabilité 2. Les mutuelles santé étant dans ces deux cas de figure, sont naturellement hors champ de la directive. Ce qui a donc imposé que la FNIM saisisse le Conseil d'État pour trancher et pour qu'une fois pour toutes, la lecture de la directive soit clairement respectueuse de son texte et donc s'applique là où elle doit s'appliquer. Alors que les principales orientations de Solvabilité 2 sont stabilisées et en bonne voie d'application, le texte est encore susceptible d'évoluer à l'issue de l'examen au Conseil d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada